Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, aujourd'hui, incha'Allah, nous allons entamer le dixième cours du livre « L'wajibat, l'mutahattimat, l'ma'rifat ala kuli muslimin wa muslimah » Les obligations que tout musulman et musulman doivent impérativement connaître. Et la date, c'est le 28 septembre 2013, qui correspond au 23 des al-Qi'idah, 1434. La semaine dernière et les semaines passées, on a parlé du sens du mot « kofr » Et on a expliqué que c'est la mécrance en Allah, subhanahu wa ta'ala, et que celle-ci se divise en deux, « majer » et « mina » Ce qui est dit en arabe « kofrun akbar » et « kofrun ashar » On a vu qu'il y a ici cinq catégories qui ont été citées par le shiikh, l'auteur, rahimahullah. Et on a vu que quand il dit que la mécréance majeure se divise en cinq, en fait, il nous parle des cinq bases de la mécréance majeure, desquelles vont découler toutes les autres formes de mécréance. Tout comme le tawhid, lui, a des bases. Tawhid al-Rubhiyyal, al-Rubhiyyal, asma wa sifat. On en a déjà parlé. Et on a vu ces cinq sortes de kofr akbar. Le premier, c'est kofr takvib. C'est le fait de démentir et de dire que les informations qui viennent d'Allah, ou du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sont fausses. Après avoir vu qu'elles sont bien citées dans le Qur'an ou dans la Sunna. La deuxième catégorie, c'est kofr al-ibah wal-istikbar. La mécréance de l'orgueil, qui est le fait que la personne croit en la réalité ou en la véracité de la parole d'Allah, ou de celle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais refuse par orgueil de mettre en pratique ce en quoi elle croit. Tout comme l'a fait Iblis quand il a refusé de se prostagner devant Adam, Allah a jugé de lui qu'il était mécréant. La troisième catégorie de mécréance majeure citée par l'auteur, c'est kofr al-shak. C'est la mécréance du doute. Et on en a parlé aussi, le fait de douter de la véracité des propos d'Allah, ou de la Sunna. Donc le premier, il n'y croit pas du tout. Le deuxième, il y croit, mais son orgueil refuse de se soumettre. Le troisième est entre les deux, il doute. Celui-là aussi, il tombe dans cet acte de mécréance. Le quatrième, c'est kofr al-i'arab. C'est la mécréance dans le détournement. C'est-à-dire de se détourner de ce qu'Allah a rendu obligatoire. Sachez que quand on dit se détourner de ce qu'Allah a rendu obligatoire, ce n'est pas à chaque fois qu'une personne se détourne d'une obligation qu'elle est jugée mécréante. Mais quand elle se détourne d'un acte, parmi les actes desquels, si on se détourne en mécroix, alors elle mécroît. En l'occurrence, ce qui est en rapport avec le tawhid. La foi en Allah, subhanahu wa ta'ala, enseignons ses attributs en reboubiya. La cinquième catégorie de kofr, c'est la mécréance de l'hypocrisie. Et nous allons voir qu'il y a un chapitre consacré pour cette catégorie. Et enfin, l'auteur a cité la mécréance mineure, ce qu'on appelle en arabe al-kofr al-asrar. Une question se pose. Quelle est la différence entre le kofr al-akbar, la mécréance majeure, et le kofr al-asrar, la mécréance mineure ? Qui a la réponse ? La mécréance majeure fait sortir de l'islam. La personne qui tombe dans cet acte n'est plus musulmane. La mécréance mineure, elle est grave, mais pas à un point où la personne va sortir de l'islam. Donc ici, c'est la différence qu'il y a entre la mécréance majeure et la mécréance mineure. C'est la différence qu'il y a dans la gravité de l'acte. Dans la gravité de l'acte. D'où vient cette division ? D'où viennent ces deux catégories ? Comment on sait que la mécréance se divise en akbar, pardon, majeure, et asrar mina ? Du Qur'an et de la sunna. C'est-à-dire que quand les savants de l'islam ont lu le Qur'an et la sunna et les ont compris, ils en ont déduit que des fois Allah subhanahu wa ta'ala fait référence à la mécréance. Pourtant, la personne qui a commis cette mécréance n'est pas mécréante. Et d'autres fois, Allah ou son prophète sallallahu alayhi wa sallam fait référence à la mécréance et pourtant la personne qui a commis cet acte n'est pas mécréante. A titre d'exemple, l'imam al-Bukhari rahimahullah, et ça va vous donner une approche de la manière de comprendre les textes du Qur'an et de la sunna, rapporte selon Abu Huraira radiyallahu an, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Sibabu al-muslimi fousuq wa qitaluhu kufurun Rapporté par al-Bukhari, son Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la traduction Insulter le musulman est une perversité et le combattre est de la mécréance. C'est clair, insulter le musulman c'est une désobéissance à Allah azza wa jah et le combattre, combattre le musulman c'est une mécréance. Ici une question se pose, de quelle mécréance ici le prophète nous parle sallallahu alayhi wa sallam ? Est-ce qu'il nous parle de la mécréance qui fait sortir la personne de l'islam ou non ? Comment comprendre et comment répondre à cette question en étudiant les autres textes du Qur'an et de la Sunnah qui font référence à cela ? Et quand on lit surat al-Hujurat, les appartements, dans le Qur'an on trouve dans un verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَا الْمُؤْمِنِينَ قَتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا Et si deux tribus parmi les croyants se combattent, réconciliez-les. Maintenant, je te demande à toi de comprendre quelque chose, de tirer quelque chose de ce verset. C'est-à-dire qu'il y a toujours des mou'minines, des croyants ou pas ? Non. C'est-à-dire qu'il y a toujours des mou'minines, des mou'minines. Allah a dit que si deux tribus, deux groupes de croyants, Allah les a appelés mou'minines, c'est-à-dire croyants, se combattent. Donc ils se combattent et Allah les a appelés mou'minines. Qu'est-ce qu'on comprend maintenant dans l'autre hadith ? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que combattre le musulman est une mécréance, vu qu'Allah a appelé les musulmans qui se combattent croyants, donc c'est la mécréance mineure. Ce n'est pas la mécréance qui fait perdre la foi. Vous voyez ? Et c'est comme ça qu'on comprend le Qur'an et la Sunna. Et si tu t'accroches qu'à un seul hadith ou un seul verset sans le comprendre, tu peux glisser dans la compréhension des textes du Qur'an et de la Sunna. Quand on dit kufr asrar, mécréance mineure, on ne veut pas par là dire qu'elle n'est pas grave. On est kufr asrar et sarib la ba' sabihi. Ce n'est pas grave car c'est quelque chose de petit nom. On veut simplement, à travers ce mot, faire la différence ou la distinction entre celui qui fait sortir de l'islam, qu'on a appelé majeur, et celui qui ne fait pas sortir de l'islam, qu'on a appelé mineur. Ici l'auteur nous dit la deuxième catégorie de mécréance c'est la mécréance mineure qui ne fait pas sortir de l'islam, de la religion. On dit en arabe millah. qui ne fait pas sortir de la religion. Et là il nous dit c'est le fait de mécroire en la ni'ma ou bien au bienfait d'Allah. Et vous allez voir qu'ici l'auteur va nous définir la mécréance majeure par cet acte-là et rien d'autre. Une question se pose, est-ce que cela veut dire que le seul acte de mécréance mineure c'est ce qu'on va voir ici ou bien est-ce qu'il y en a plusieurs ? Est-ce qu'il y a plusieurs actions qui sont du Kuf Asrat, la mécréance mineure, ou bien est-ce qu'il n'y a qu'une seule action qui est de la mécréance mineure ? La réponse ? Jamal ? Il y en a plusieurs. T'as un exemple ? T'as un exemple ? Je ne sais pas. On vient juste d'en citer une. Combattre le musulman. Donc, soyez attentifs. Donc avec ça, on voit clairement qu'ici l'auteur nous a cité une qui arrive souvent. D'accord ? Et sachez que l'auteur a souvent cité dans ses livres des catégories de mécréance ou de péché ou d'association ou d'hypocrisie qu'il a pu voir à son époque. D'accord ? Ici, il nous dit وَهُوَا كُفْرُ الْنِعْمَةِ كُفْرُ الْنِعْمَةِ Mécroire au bienfait d'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire ? الْنِعْمَةِ Alaykumsalam 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 c'est-à-dire le bienfait c'est tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne de bon à son serviteur. Tout ce qu'Allah azzawajal c'est tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne de bon à son serviteur. Et les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sont nombreux. Allah ajiwa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsouha Et si vous vouliez dénombrer les bienfaits d'Allah vous ne pourriez le faire. Donc mécroire au bienfait d'Allah azzawajal c'est de la mécréance mine. Qu'est-ce que ça veut dire mécroire au bienfait d'Allah ? C'est le fait d'être ingrat. Le fait de ne pas remercier Allah subhanahu wa ta'ala. A l'époque de Othman ibn Affan radiyallahu anhu qui était Khalifatul Mu'minin ou Amir al-Mu'minin le gouverneur des croyants dans son époque une fraction est apparue qu'on appelle al-khawari un groupe de personnes est apparue qui avait pour but d'enlever le pouvoir de Othman ibn Affan radiyallahu anhu et d'ailleurs ils l'ont tué. Ils sont entrés chez lui ils l'ont tué radiyallahu anhu Ces gens-là n'étaient pas satisfaits de Othman ibn Affan à un point où ils levaient les mains dans leurs invocations et ils disaient Allahumma baddil Allahumma baddil O Allah change-le O Allah change-le Ils ne voulaient pas de ce gouverneur Ce gouverneur qui je rappelle a épousé deux des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a été qui a été élogé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à un point où quand ils sont venus pour l'assassiner certains parmi eux ont attrapé leur barbe et celui qui a attrapé sa barbe Othman lui a dit tu es en train de prendre une barbe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait et respectait et alors il l'a lâché donc eux ils n'ont pas aimé la ni'ma d'Allah ils vivaient dans la justice ils vivaient dans les bienfaits dans l'équité et pourtant ils n'ont pas voulu quand ils ont écrit aux bienfaits d'Allah subhanahu alayhi wa ta'ala qu'ils n'ont pas été reconnaissants les troubles sont apparus et ils en ont souffert mais croire au bienfait d'Allah azzawajal ça a plusieurs formes Allah subhanahu wa ta'ala te donne la santé Allah te donne la nourriture Allah te donne la subsistance et toi et toi tu t'en plains tu t'en plains d'avoir tout le temps la même chose tu te plains de ce qu'Allah azzawajal t'a donné alors Allah azzawajal se venge d'une telle personne et nous allons voir la preuve l'auteur dit l'auteur dit wa dalilu qawluhu ta'ala la provane la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala wa daraballahu mathalam qariyatan kanat aminatan mutma'innah yaktiha rizquuha radan min kulli makan Allah donne un exemple Allah donne un exemple une parabole un village qui vivait paisiblement et qui était apaisé sa subsistance lui venait de toutes parts et de tout endroit qu'est-ce qui s'est passé ici Allah il nous parle d'un village dans ce village il y avait des gens qui avaient tous les fruits toutes les boissons ils étaient en sécurité dans la paix mais par contre ils étaient ingrats envers Allah ils n'ont pas remercié Allah Allah a dit ils ont mécru au bienfait d'Allah ils n'ont pas été reconnaissants envers Allah Allah leur a fait goûter le vêtement de la faim et de la peur à cause de ce qu'ils faisaient au début ils étaient dans la sécurité ils étaient dans la tranquillité quand ils désiraient manger quelque chose ils l'avaient quand ils désiraient boire quelque chose ils l'avaient mais comme ils ont été ingrats envers Allah Allah a retourné ce bienfait sur eux et en a fait et en a fait à la place ce qu'on appelle l'arabe une niqma c'est une vengeance d'Allah et alors qu'avant ils étaient dans la peur pardon dans la sécurité et ils mangeaient jusqu'à être rassasiés Allah leur a fait goûter la peur et leur a fait goûter la faim quand ils n'ont pas été reconnaissants envers Allah et ensuite Allah nous a dit comment après cette peur et cette faim il pourrait nous redonner à nouveau la sécurité et la nourriture Allah dit dans un verset wa'adda Allah allazina amanu minkum wa aminu salihat Allah a fait promesse à ceux qui ont eu la foi parmi vous et qui ont fait des bonnes actions la yastakhlifan lahum fil ard qu'il leur donnera la succession sur terre kamastakhlifan ladhina minqablihim kamil l'a donné à ceux qui les ont précédés et il donnera force et suprématie à leur religion qu'il a gré pour eux et il leur donnera il changera leur ancienne peur en sécurité quelle est la condition il m'adore seul il m'adore seul et n'associe rien et ne m'associe rien donc on voit que la manière de revenir au bienfait d'Allah c'est de revenir à son adoration au tawhid et quand on est un grand vers Allah on s'écarte de ce tawhid c'est pourquoi c'est un kufr un acte de mécréance mineure voilà pour ce qui est de la mécréance mineure et il y a d'autres catégories de mécréance mineure mais une question se pose y a-t-il une différence entre le shirk et le kufr puisqu'on vient de voir la mécréance et avant l'association est-ce qu'il y a une différence entre ces deux choses ou bien sont-elles pareilles les savants sont divisés en deux parties ou en deux paroles concernant la différence entre le shirk et le kufr si on revient si on revient au savant contemporain nous avons l'imam ibn Baza rahimahullah et l'imam al-albani qui disent que il n'y a pas de différence entre la mécréance et l'association ils disent toute mécréance est une association toute association est une mécréance le shiikh al-usaymin rahimahullah lui il dit qu'il y a une différence et il dit toute association est une mécréance toute association est une mécréance et toute mécréance n'est pas forcément une association si on revient aux savants d'avant par exemple aux quatre imams l'imam Ahmad l'imam Shafiri et l'imam Malik ne font pas de différence entre le shirk et le kufr l'imam abu Hanifa rahimahullah rahimahullah al-jami' fait une différence entre le shirk et le kufr et il a donc été suivi par le shirk al-usaymin rahimahullah ta'ala pourquoi est-ce que pourquoi certains ont fait la différence et d'autres ne l'ont pas faite certains ont dit ceux qui voient qu'il y a une différence ils disent que toute personne qui fait ils disent que donc toute personne qui fait de l'association a forcément mécréé en Allah à Zawajal par contre il y a des actes de mécréance qui font que la personne a mécréé en Allah mais qui ne sont pas du shirk de l'adoration autre qu'Allah à Zawajal ils disent par exemple aleykoum salam celui qui se prosterne devant un autre qu'Allah par adoration celui-là il a fait du shirk et donc il a fait du kufr il a mécré aussi par contre celui qui insulte Allah à Zawajal ou se moque du coran il a mécréé en Allah mais où est l'association est-ce qu'il y a une adoration à autre qu'Allah il n'y a pas d'adoration autre qu'Allah ça c'est l'argumentation de ceux qui voient qu'il y a une différence et que toute association est mécréance et pas le contraire les autres qui voient que c'est la même chose disent que toute association est mécréance donc ils sont en accord avec les premiers et ils disent aussi et là ils sont en désaccord avec les premiers toutes mécréances est une association ils disent que quand la personne mécroit en Allah et commet un acte de mécréance elle a adoré quelque chose forcément elle a adoré sa passion qui l'a poussé à commettre la mécréance et Allah Azzawajal dans le coran nous dit vois-tu celui qui a fait de sa divinité sa passion donc ici Allah Azzawajal nous montre que celui qui suit sa passion au point de mécroir en Allah a commis le shirk dans quoi il a adoré cette passion il l'a préférée à Allah puisqu'il a mécru avec celle-ci vous comprenez ? quoi qu'il en soit voici les deux paroles comme ça vous vous saurez qu'il y a ces deux avis et il n'appartient pas à des personnes comme nous de dire quelle est la parole prépondérante chapitre suivant Anwa'a Anifar les différentes catégories d'hypocrisie nous allons voir que fait partie des actes qui font sortir de l'islam après le shirk après le kofor Anifar ce qu'on appelle l'hypocrisie Anifar dans la langue arabe vient de Nafar et ces trois lettres de base signifient le fait d'entrer par un endroit et de sortir par un autre endroit et c'est pourquoi le tunnel dans la langue arabe comme on l'appelle Nafar pourquoi car dans le tunnel on rentre dans un endroit et on sort de l'autre côté qu'est-ce qui est voulu par le Nifar Fiddin qu'est-ce que veut dire Nifar Fiddin C'est le fait de montrer l'islam de montrer la foi et de cacher la mécréance et de cacher la mécréance et on a expliqué plusieurs fois d'où vient le Nifar et quand est-ce que les gens ont commencé à entrer dans cet acte-là à l'époque du professe il nous dit l'hypocrisie se divise en deux catégories il y a deux catégories d'hypocrisie l'hypocrisie dans la croyance deuxièmement l'hypocrisie dans les actes l'hypocrisie dans les actes et d'ailleurs on peut dire de l'hypocrisie dans la croyance que c'est une majeure et l'hypocrisie dans les actes qu'elle est mineure c'est-à-dire que la première fait sortir de l'islam et la deuxième ne le fait pas sortir de l'islam donc il nous dit que l'hypocrisie majeure c'est de six catégories il nous dit celui qui commence cet acte sera dans le plus bas fond de l'enfer et il fait référence à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala certes les hypocrites seront dans le plus bas fond de l'enfer l'imam ibn al-qayyim rahimahullah a dit dans son livre madari de salikin le sentier des itinérants fasslun chapitre quant à l'hypocrisie quant à l'hypocrisie c'est la maladie intérieure donc c'est une chose qui est dans le cas c'est la maladie intérieure destructrice qui dont la personne est remplie c'est-à-dire dont la personne est remplie d'un effort sans s'en rendre compte c'est une chose qui est cachée des gens c'est une chose qui est cachée des gens et très souvent c'est une chose qui est cachée pour celui qui est tombé dedans il prétend alors qu'il est réformateur alors qu'il est corrupteur et il fait référence à la parole d'Allah azzawajal et quand on dit à l'un d'entre eux ne semez pas la corruption sur terre ils répondent non nous ne sommes que des réformateurs alors que ce sont eux les corrupteurs mais ils ne s'en rendent pas compte Ibn Qayyim nous dit et celui-ci est de deux catégories d'hypocrisie l'hypocrisie à montrer à montrer la foi en Allah aux anges en ses messagers au jour dernier et de cacher à l'intérieur le contraire de tout cela de cacher à l'intérieur qu'en vérité la personne qui prétend croire ne croit pas du tout à Allah azzawajal une telle personne ne croit pas qu'Allah a parlé à son prophète Mohammed qui est un homme qui a été envoyé comme messager aux hommes qui guide les gens par sa volonté et qui met en garde les gens contre son châtiment et qui met en garde les gens contre son châtiment en leur parlant de la punition d'Allah il dit et certes Allah a totalement dévoilé les hypocrites ici il parle du Coran dans le Coran surat au Tawba est une surat qui parle des hypocrites à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette surat Allah a dévoilé les hypocrites wa kachafa asrarahum fil Coran Allah a dévoilé leurs secrets dans le Coran wa jallali ribadihi umurahum et a montré leurs actes à ses serviteurs liyakounu minha wa min ahliha ala hadhar afin que les croyants soient en garde par rapport aux actes et aux actes d'hypocrisie et aux hypocrites Taïb ensuite il a une parole qui est plus longue que ça donc voilà en ce qui concerne l'hypocrisie il nous dit que l'hypocrisie majeure est de six catégories la première la première c'est de démentir le prophète Mohammed c'est à dire que la personne montre aux gens qu'elle croit mais à l'intérieur elle sait qu'elle ne croit pas du tout à cela alors pourquoi elle montre aux gens qu'elle croit pour des intérêts peut-être pour être protégé par les musulmans et c'est pourquoi il y a eu des hypocrites à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam car ils avaient peur que les musulmans les attaquent alors ils sont venus et ont dit peut-être pour des intérêts de dunya on leur donne de l'argent en échange de venir espionner leurs frères et leurs soeurs et bien d'autres choses encore à l'intérieur ils ne croient pas ils ne croient pas en Allah et au prophète alayhi salatu wasalam ici on parle de ne pas croire au prophète alayhi salatu wasalam il dit que c'est la première catégorie d'hypocrisie majeure et c'est la plus claire car la personne qui ne croit pas au prophète sallallahu alayhi salatu wasalam ou même une information que le prophète a donnée elle ne peut pas avoir l'iman elle ne peut pas avoir la foi c'est une hypocrite et il y a beaucoup de preuves dans le coran qui font référence à ça parmi celles-ci Allah en surat nous parle de la bataille de le fossé qu'ils ont creusé autour de le Medina et le prophète sallallahu alayhi salatu wasalam avait dit aux sahabas qu'ils allaient gagner contre le kuffar mais Allah il les a éprouvés les kuffars sont arrivés et ils ont assiégé la ville de Medina pendant un mois pour attaquer les musulmans ils n'avaient plus à manger plus à boire ils faisaient froid et puis il a une épreuve d'Allah pour voir qui va croire en Allah et qui va mécroire en Allah 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 a dit dans cette histoire et quand les hypocrites et ceux qui avaient une maladie dans leur coeur ont dit ceux qui avaient une maladie dans leur coeur cette maladie c'est la maladie d'hypocrisie ont dit quand ils ont vu les ennemis arriver qu'ils n'avaient plus à manger qu'il faisait froid que c'était dur ils ont dit Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont trompé ils nous ont promis la victoire ils nous ont promis le baraka ils nous ont promis la réussite ils nous ont trompé ils nous ont menti comment Allah les a appelés ces gens là hypocrite quand les hypocrites ont dit ils ont été jugés d'hypocrite par Allah subhanahu wa ta'ala à cause de cette parole et à cause donc de ce qu'ils ont montré d'hypocrisie et c'est pour ça qu'Allah dit dans la surah donc là ce verset vous les entendez beaucoup et parmi les gens il y en a il y en a qui qui disent nous croyons en Allah et au jour dernier alors qu'en vérité ils ne sont pas croyants ils cherchent à tromper Allah et les croyants alors qu'en fait ils ne trompent que leur propre personne ils ne se rendent pas compte comment ils ont pu croire qu'ils vont tromper Allah azzawajal et son prophète sallallahu alayhi wa sallam Allah a dit que c'est lui qui les trompe et qu'ils se trompent eux-mêmes aussi Allah a dit dans surah al-munafiqoun il y a une surah qui porte ce nom quand les hypocrites viennent à toi ils disent on témoigne que tu es le messager d'Allah et Allah dit et Allah sait que tu es son messager et Allah témoigne que les hypocrites sont des menteurs dans quoi ils sont des menteurs ils ont dit tu es le messager d'Allah c'est vrai qu'il est le messager d'Allah mais ils sont des menteurs quand ils ont dit nous on témoigne et on croit à ça ils mentent ils n'y croient pas ça c'est la première catégorie d'hypocrisie majeure donc celui qui cache dans son coeur cette chose là il est en danger de ne pas croire à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam deuxième catégorie de mécréance majeure al-thani takzibu ba'adhi maja'a bihi rasul sallallahu alayhi wa sallam le deuxième c'est le fait de ne pas croire en certaines choses avec lesquelles est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam le premier c'est de ne pas croire en tout tout ce qu'a ramené tout ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas y croire le deuxième c'est de ne pas croire à certaines choses donc qu'est-ce qu'on voit ici on voit que la personne qui mécroît à toutes les informations toutes les paroles du nabi sallallahu alayhi wa sallam est un hypocrite comme on voit aussi que la personne qui mécroît à une, deux, trois quelques informations est pareil que la première donc il a cité ça pour nous dire qu'il n'y a pas de différence entre celui qui mécroît à tout ce avec quoi est venu le prophète alayhi wa sallam ou bien et celui qui mécroît à certaines parties de ce avec quoi il est venu alayhi wa sallam wa sallam et ça c'est vrai et donc les preuves de ça sont les mêmes preuves que le premier la troisième catégorie d'hypocrisie majeure burd al rasul sallallahu alayhi wa sallam détester le prophète détester le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et peut rentrer dans ça détester la sunna et détester certaines choses de la sunna et ça va être le quatrième qu'on va voir mais ici on parle de détester le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est impossible chez un croyant que dans son coeur il y a le burd de la rasulillah alayhi wa sallam l'imam wa burd rasulillah la ajdami'in fil kalb la foi et le fait de détester le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est impossible qu'ils soient ensemble dans le coeur d'une personne soit il y a l'imam soit il y a le fait de détester rasulullah alayhi wa sallam et toute personne qui aime le prophète alayhi wa sallam l'imam binutaymi a dit que ça se voit dans des signes il dit par exemple si on insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam si on le dénigre si on se moque de lui le croyant il ressent quelque chose le croyant il ressent quelque chose il doit ressentir quelque chose si on l'insulte ou si on se moque de lui ou si on dit qu'il est un menteur ou si on dit qu'il est un sorcier etc donc tout comme la personne ressent quelque chose si on dénigre sa mère si on dénigre son père si on insulte sa mère son père la personne va ressentir quelque chose et bien si on dénigre Rasulullah tahqir le prophète alayhi wa sallam forcément le mou'min il trouve quelque chose dans son coeur même si c'est léger parce que l'imam daif la foi elle est faible mais il y a quelque chose dans le coeur de ce croyant donc Allah a dit dans la surat bismillah ar-rahman ar-rahim inna atayna kel kawthab asalli li rabbika wanha inna chani akaw al-abtar cette surat Allah a révélé quand le prophète a eu des enfants Ibrahim qui est mort bébé Abdullah qui est mort bébé al-qasim et les savants ils ont divergé certains ont dit al-qasim et Abdullah c'est le même tous les garçons ils sont morts bébé alors ils sont venus et ils ont dit inna muhammadan abtar ils ont dit ay maktou' anil walat ils ont dit muhammad n'a plus de garçon il a été découpé de descendance il est découpé de descendance il n'a rien c'est à dire vous n'avez pas à vous inquiéter si lui il meurt il n'y a plus d'enfant à sa place qu'ils prendront le relais quand ils ont dit ça Allah azzawajal a fait descendre cette surah pour consoler le prophète pour lui dire ne t'inquiète pas tu n'as pas d'enfant walakim inna atayinak al-qawthar on t'a donné al-qawthar al-qawthar c'est un bassin un fleuve pour le prophète al-qawthar nahar fil jannah un fleuve au paradis que pour Rasulullah alayhi salat wa salam il y a de l'eau qui coule de ce flamme et qui tombe dans un bassin qu'on appelle le bassin le jour du jugement dernier les croyants viendront et ils pourront boire de ce bassin et quand ils boiront ils pourront boire de cette eau ils ne goûteront plus jamais la soif donc Allah Azzajal lui dit ne t'inquiète pas tu n'as plus d'enfant tu n'as plus de garçon mais tu as et eux ils n'ont rien du tout ensuite il dit il dit il dit c'est à dire pour remercier Allah qui t'a donné le kawthah et il lui dit sacrifier une bête c'est le fait de sacrifier le chameau et il y a une différence entre et sont deux mots qui veulent dire le fait de sacrifier une bête mais c'est la différence dans la façon de le faire c'est de prendre le couteau et de trancher la gorge de la bête le nahar c'est de prendre un couteau et de lui planter sur la gorge et c'est comme ça qu'on fait avec le chameau le chameau on ne lui tranche pas la gorge le chameau on lui fait le nahar et comment c'est le nahar il est debout et l'homme vient avec le couteau sur le côté il dit bismillah et il plante le couteau ici sur le côté du cou du chameau il fait descendre un peu le couteau il le sort il laisse le chameau tomber jusqu'à ce qu'il meure ce qu'on appelle le nahar et ici Allah azzawajal dit au prophète azzawajal prie pour ton seigneur et sacrifie une bête pourquoi ? la prière et les sacrifices sont partie de la reconnaissance de remercier Allah azzawajal puis après il dit celui qui te déteste on appelle en arabe celui qui te déteste celui qui te déteste celui qui te déteste c'est lui qui est découpé de tout bien c'est lui qui n'a rien ne t'inquiète pas donc qu'est-ce qu'on voit on voit que celui qui déteste le prophète sallallahu alayhi wa sallam et on est en train de parler de ça il est coupé de tout bien il n'a rien du tout chez Allah subhanahu wa ta'ala donc il n'est pas croyant la quatrième catégorie de nifaq akbar d'hypocrisie majeure le fait de détester certaines choses avec lesquelles est venu le prophète le premier c'est de détester lui et le deuxième ici c'est de détester quelque chose de sa sunna le fait de détester quoi que ce soit de la sunna si dans ton coeur ou dans le coeur de la personne elle ressent qu'elle déteste quelque chose avec quoi est venu le prophète et bien cette action là c'est de l'hypocrisie c'est de l'hypocrisie de l'hypocrisie majeure que ce soit de détester la salat de détester les vêtements de Rasulullah a.s de détester la sunna de détester le hijab de la femme de détester l'ihia de détester le siwak le bâton du siwak de détester des sunna que le prophète a fait détester une chose de la sunna c'est de l'hypocrisie majeure pourquoi ? car celui qui aime Rasulullah a.s il est impossible qu'il déteste quelque chose de la sunna c'est clair et c'est logique si tu aimes Rasulullah et tu crois qu'il est envoyé par Allah a.s et que tout ce qu'il fait si Allah qui lui demande de le faire tu ne peux pas détester ces choses là tu ne peux pas le siwak le prophète a.s il dit le siwak c'est une purification pour la bouche et une satisfaction pour Allah pour le Seigneur Allah il est satisfait du siwak et le prophète sallallahu alayhi wa sallam juste avant de mourir la dernière chose qu'il a mis dans sa bouche le siwak il était en train de mourir et Aisha l'a vu il regardait Abdurrahman le frère de Aisha le fils d'Abu Bakr il avait un siwak dans sa bouche Aisha lui a dit tu veux que je le prenne pour toi et il a fait signe avec la tête oui il n'arrivait plus à parler alayhi sallallahu alayhi wa sallam alors elle l'a pris elle lui a donné et elle a vu qu'il était trop dur pour lui qu'il n'avait plus de force elle l'a prise elle l'a prise elle l'a mise dans sa bouche elle l'a mordu avec ses dents et elle lui a rendu et le prophète l'a mise dans sa bouche alayhi sallallahu alayhi wa sallam comment après quelqu'un peut venir et se moquer de ça ou détester ça donc la quatrième catégorie d'hypocrisie majeure c'est le fait de détester quelque chose de la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam et on s'arrête ici wa allahu alam wa sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala nabiyna muhammad wa ala alihi wa ashabihi fajmau subhanakallahu alayhi wa sallam ashkudu an la ilaha ilaha anta astaghfiruka anta astaghfiruka ala alнопざ seu